Pour retrouver la joie, j'aime revenir au musée Picasso d'Antibes, car ce musée n'a rien de confiné, c'est pour tout dire un balcon ouvert sur la Méditerranée. Venir vers une heure de l'après-midi quand les touristes déjeunent, fuir les ruelles farcies de boutiques et de hauchés criards, grimper, gagner le silence et la grande lumière. Entre la cathédrale au craie d'Antibes et le château, la Méditerranée déploie son immense diamant de soleil, un bleu d'Ulysse où on désire plonger pour rejoindre les jarres et les sirènes. Le clocher de la cathédrale dresse son ancienne tour de guet quadrangulaire qui consonne avec le donjon des Grimaldi. La pierre est dure, claire. Sur la ligne montante de la promenade, ces deux verticales parlent de prière, de guerre, de sarrazin. On a envie d'une rasia de bonheur. Pourtant, une ombre est embusquée sur le chemin, la maison de Nicolas de Stal, un des peintres de mon cœur. C'est là qu'il s'est tué, se jetant de son atelier qui dominait tant de beauté. Le peintre des ciels a en fleurs, bleu-gris, strates de blanc éclatants. Mais le peintre aussi des vifs coloris, des pins noirs sur l'azur de Provence et de la route d'Ulysse. On ne sait pas pourquoi cet artiste jeune et beau, qui vient d'être reconnu, meurt ainsi sur la muraille. Il dit « L'espace pictural est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement, à toutes les profondeurs. » Si je viens d'Antibes, c'est pour traverser l'ombre de Nicolas de Stal, buter sur la profondeur de sa mort, méditer sur le néant, en plein soleil. Il doutait de son art, il était déchiré entre deux femmes. Picasso, qui vint peindre au château après la Seconde Guerre mondiale, lui, conjuguait toujours le coucher d'un amour avec le lever du suivant. Il n'amourait surtout pas, mais brodait sur ses divisions des corridas sanglantes, des minotaures dévorants et dévorés, des chevaux éventrés. Et un nouveau portrait de femme apparaissait dans sa peinture. Ainsi, il renaissait des cendres d'une éphigénie sacrifiée. Ces deux destins opposés, je les confronte sous le donjon des Grimaldi, le suicidé et le suicideur, si j'ose dire. Le concert m'attend, dans la grande salle où il est exposé. L'heure que Stal n'achèvera jamais. Immense et rouge, piano noir, et ce célèbre violoncelle au ventre vide, Pyriforme, ocre jaune, dressé comme l'urne de l'échec. Le tragique itinérant à l'excès de midi, Comme si la nuit montait du trésor bleu de la mer. Je traverse le château pour vivre ce moment de joie luxueuse, Contempler la Méditerranée d'une terrasse. Les statues de Germaine Richie se détachent, Noires dans le contre-jour fastueux. Ces déesses-mères qui n'ont rien à voir avec le poli des Vénus grecques, Mais telluriques et rocs dans le feu du ciel. Des cactus d'un verre de vie éternelle ornent la muraille. Je vois des débris d'apolyliennes statues à l'extrémité du balcon. Je reste, je demeure, Comme appuyé au parapet du bleu éblouissant. Je pars sans cesse et je reviens. Je visite des salles et je retrouve la scène originelle. Je suis fondu dans la stupeur du beau, de l'absolu. Picasso a connu cet extase Quand il s'est installé ici à l'automne 1946 Avec Françoise Gillot pour peindre à sa guise. Il avait acheté une maison à Ménherbe Pour y abandonner d'Oramar. Ménherbe, où Nicolas de Stal vivra bientôt Avant de fuir son déchirement. Il ne se quitte donc pas ces deux-là, Pablo et Nicolas, L'increvable et l'éphémère. Pour la sonorité, j'aurais préféré la brune, La phèdre d'Oramar, La foudroyée face à la Méditerranée d'Antibes. Mais il n'y aurait pas eu la joie de vivre, La grande fresque allègre Qui occupe le mur d'une salle du château. Non loin du concert. Difficile de faire mieux, De combiner ainsi le cri et la fête. La joie de vivre, Une mélodie de jaune solaire et de bleu marin. Un concert de flûte. Dans la liesse de soleil, Une bacchante danse, Et prodigue les grappes gonflées de ses seins. Elle est entourée de faunes joueurs, D'un centaure qui sautille et pousse sa sérénade. Nul minotaure qui menace. C'est la fin de la féroce guerre mondiale Et de la guérilla des amours. La trêve de midi. Picasso, le bouc, est radieux. Et bien sûr, il peint Ulysse et les sirènes. Un drôle de tableau inventif. Le visage circulaire d'Ulysse Tracé dans le losange de son navire, Assailli de sirènes. Circé lui fait de l'œil Au milieu de la traversée. La magicienne, La scandaleuse escale Avant Pénélope, Un château médiéval, Une fortification un peu rugueuse, Assez rustre, Une féerie de pierres et de rayons. Un donjon devant la mer divine, Un monument de soleil. Pour y accéder, On marche le long de la promenade, Dans le vent vif, À pic sur les masses de bleu. Nicolas de Stal et Picasso sont venus. Nicolas s'est tué là. Pablo y a passé un automne, Qui fut un de ses plus beaux étés De vivants insatiables. On peut préférer l'un ou l'autre. On vient ici pour aimer les deux, L'azur, Le flot étincelant, La peinture de la mort et du bonheur. Deux peintres fous, Dans la reine de la mer et du soleil, Au comble du silence Et de la grande beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada